Le PMO de tickets de nettoyage établi par les comités des marchés d'Omanyo, devenu pour certains vendeurs un rituel de dispute avec ces derniers lors du dépôt des tickets et de ramassage des taxes à pour cause, selon les vendeurs le manque d'application de la société Averda qui fournit un travail mal propre sur les lieux. De la part du comité du marché, il aura su respecter leur engagement d'après le régisseur du marché. Les vendeurs sont quelques fois 4 messieurs. Voyez-vous, nous nous organisons de telle sorte qu'il y a une équipe qui nettoie le marché convenablement, après la vente, il y a une équipe qui passe pour nettoyer. Bon, quelques fois, vous voyez, il y a les vendeurs qui mettent aussi la saleté là où ils vendent, ils laissent tout là, tout ça, on a nettoyé, bon. Ils viennent, ils laissent là, quelquefois ça pose un problème. S'il y avait un problème comme ça, nous sommes, je suis le responsable du marché, je devrais comment avoir vendu ça, parce que je suis dans le marché, je n'ai jamais eu un retour, que, bon, vous savez, si vous savez, quelquefois, c'est une oeuvre humaine, toute oeuvre humaine n'est pas parfaite. Donc, parfois, ceux qui bannent peuvent commenter quelques erreurs. Il y a des moments où, des fois, j'ai retour, des gens qui me disent que non, voilà, là où nous vendons, c'est pas bien nettoyé. En ce moment-là, nous déléguons une équipe pour aller faire le nettoyage. Lorsqu'ils constatent que là où ils vendent, c'est pas bien nettoyé, ils doivent faire repos au bureau pour dire que là où moi je vends, c'est pas bien nettoyé. En ce moment-là, nous déléguons les gens. Un détour vers le marché Faubourg et Mvouvou, les propos de ces derniers restent constants, car ils dénoncent la mauvaise foi de ces vendeurs. La mairie vient ramasser tous les jours 100 fois pour les billets. C'est vrai. S'ils ramassent le 100 fois, là, c'est pour les balayages. Ce soir, quand nous finissons de vendre, mais tous les matins, quand nous venons ici, nous venons trouver déjà notre place, c'est propre, c'est pas sale. Ceux qui disent que c'est pas vrai, c'est sale, qu'on laisse la salité, c'est pas bon. En somme, nous retenons qu'il est indispensable pour chaque vendeur de payer son ticket de balayage. On rappelle, l'entretien des marchés se fait chaque soir et les jours de fermeture des marchés de Magno.